A propos des puissances à exposants naturels, regardons l'exemple 2 exposants 3. 2 exposants 3, ça signifie qu'on multiplie le 2 3 fois par lui-même, c'est-à-dire on calcule 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc 2 exposants 3, c'est 8. Moins 3 exposant 5 signifie qu'on multiplie ce nombre moins 3 5 fois par lui-même, donc nous faisons ce calcul-là, qui donne comme résultat moins 243. Un troisième exemple, un nombre exposant 0, ça donne 1. Définissons cela en général pour n'importe quel A rationnel, et pour n'importe quel N naturel, on a A exposant N, c'est égal à A fois A fois A, etc., fois A, et ce N fois. Donc on multiplie ce nombre A, N fois, par lui-même. Pour n'importe quel nombre A rationnel mais non nul, on a A exposant 0, c'est toujours 1. Dans cette écriture-là, le A exposant N, c'est une puissance, c'est la n-ième puissance de A. Le A s'appelle la base, et le N s'appelle l'exposant. Comment calcule-t-on avec de telles puissances ? Nous allons le voir de suite par des exemples. 2 exposant 3 fois 2 exposant 4. Nous écrivons d'abord ce que signifient 2 exposant 3 et 2 exposant 4. Le 2 exposant 3 signifie 2 fois 2 fois 2. Et puis vient ce point de multiplication-là, et le 2 exposant 4 signifie 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc nous avons un produit contenant comme facteur uniquement des 2. Donc ce produit-là, c'est 2 exposant 3 plus c'est 4. Donc c'est 2 exposant 3 plus 4. 2 exposant 3 fois 2 exposant 4, c'est 2 exposant 3 plus 4. Et ce calcul peut de suite se généraliser en cette formule-là. A exposant M fois A exposant N, c'est A exposant M plus N. Dans les formules qui vont suivre, le nombre A est un nombre rationnel, le nombre B est un nombre rationnel non-nul. M et N sont des nombres naturels. Regardons maintenant cet exemple-là. 2 exposant 3 exposant 4. Ce exposant 4 signifie qu'on multiplie le nombre 2 exposant 3 4 fois par lui-même, donc comme ceci. Et maintenant, nous écrivons ce que signifie 2 exposant 3. et ce, en chaque facteur. Nous obtenons ainsi 2 fois 2 fois 2, 3 fois, donc c'est ça le premier 2 exposant 3. Voilà le deuxième 2 exposant 3, le troisième et le quatrième. Donc nous avons ici des petits paquets de 3, 2. Et combien de paquets en tout ? Mais il y en a 4. Ce qui signifie donc que c'est 2 exposant 3, 4 fois. Donc nous obtenons que 2 exposant 3 exposant 4, c'est la même chose que 2 exposant 3 fois 4. Nous pouvons de suite généraliser cela. A exposant M exposant N, c'est la même chose que A exposant M fois N. Exemple suivant. 2 fois 3 exposant 4. Cet exposant 4 signifie qu'on multiplie le nombre 2 fois 3 4 fois par lui-même, donc comme ceci. Et dans ce produit, nous pouvons mettre tous les deux à gauche et tous les trois à droite, puisque la multiplication est commutative. Et maintenant, nous avons ici 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 4 facteurs 2, et ici 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 4 facteurs 3. Ce qui signifie donc, nous avons 2 exposant 4, fois, c'est ce point-là, 3 exposant 4. Nous voyons que 2 fois 3 exposant 4, c'est la même chose que 2 exposant 4 fois 3 exposant 4. Ce qu'on peut généraliser de suite par cette formule-là, A fois B exposant N, c'est A exposant N fois B exposant N. Exemple suivant. 3 quarts au carré. Mais 3 quarts au carré, c'est 3 quarts fois 3 quarts, comme ceci. C'est-à-dire, c'est 3 fois 3, divisé par 4 fois 4, comme ceci. Et le 3 fois 3, ça, c'est 3 au carré. Et le 4 fois 4, ça, c'est 4 au carré. Comme ça. Et nous en retenons que 3 quarts exposant 2, c'est la même chose que 3 exposant 2, divisé par 4 exposant 2. Formule que nous pouvons de suite généraliser. A sur B exposant N, c'est A exposant N, divisé par B exposant N. Attention à ce calcul-ci. 3 plus 4 au carré. Si nous calculons d'abord la parenthèse, 3 plus 4, ça fait 7. Et 7 au carré, c'est 49. Or, 3 au carré plus 4 au carré, ça, c'est 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Nous ne trouvons pas la même réponse. Et par conséquent, 3 plus 4 au carré n'est pas égal à 3 au carré plus 4 au carré. Donc, attention, attention à une telle formule. A plus B exposant N, ce n'est pas A exposant N plus B exposant N. Un tel procédé fonctionne seulement pour un produit et pour un quotient, mais pas pour la somme et pas pour la différence non plus. Regardons maintenant ce calcul-là. 2 exposant 7 divisé par 2 exposant 3, ça signifie, en haut, on multiplie le 2 7 fois par lui-même et en bas, 3 fois par lui-même. Et cette fraction peut de suite être simplifiée par 2 fois 2 fois 2. Donc, il reste en haut, c'est 4 2. Il reste 2 exposant 4. Et il vient d'où ce 4 ? Mais il vient du fait qu'au départ, on avait 7 2, et puis on en a retiré ces 3. Donc, le 4 vient en fait du 7 moins 3. Regardons ce qu'on avait au début et ce qu'on a à la fin. 2 exposant 7 divisé par 2 exposant 3, c'est 2 exposant 7 moins 3. Et ça, nous pouvons de nouveau de suite généraliser. Si l'exposant en haut est strictement plus grand que l'exposant en bas, alors nous avons A exposant M divisé par A exposant N, c'est A exposant M moins N. Regardons encore cet exemple-là. Le calcul est semblable, mais cette fois-ci, l'exposant est plus grand en bas. Écrivons ce que signifient ces deux puissances et simplifions cette fraction par 2 fois 2 fois 2, comme ceci. Donc, en haut, il reste 1, et en bas, il reste 2 exposant 4. Et il vient d'où ce 4 ? Il vient du fait qu'on avait en bas 7 2 et on en a retiré 3. Par conséquent, nous obtenons 1 divisé par 2 exposant 7 moins 3. Regardons ce qu'on avait au début et ce qu'on a à la fin. Cela peut être généralisé de suite. Si M est strictement plus petit que N, c'est-à-dire si l'exposant en haut est strictement plus petit que l'exposant en bas, alors A exposant M divisé par A exposant N, c'est 1 divisé par A exposant N moins M. Donc, voilà toute une série de formules qui exigent évidemment de l'entraînement. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'exercices pour s'habituer à ces formules. Merci. Merci.